Bonjour, aujourd'hui je suis au parc Montsouris, c'est un des 17 parcs parisiens. Ça fait 14,5 mètres carrés de nature par habitant. C'est vraiment pas beaucoup, c'est ridicule même en comparaison d'autres grandes capitales européennes comme Londres, Bruxelles, Amsterdam, Rome. Alors on comprend pourquoi les parisiens, depuis le confinement, ils ont envie de verdure, ils ont envie un petit peu d'aménager leurs extérieurs quand ils ont la chance d'en avoir un. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Comment est-ce qu'on fait à Paris ou dans les grandes villes ? Pour végétaliser un petit balcon, une petite terrasse, un jardin si on a la chance d'en avoir un. Et on va commencer par aller chez Martin. C'est un passionné de biodiversité, un passionné d'oiseaux. Vous allez voir, il a fait un truc extraordinaire avec son balcon. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Je suis parisien, il y a la vie trépidante. Et en fait, ce qui m'a aidé à sauter le pas, c'est le confinement. Comme tout le monde, je me suis retrouvé complètement bloqué chez moi. Voilà, donc à travailler. Donc je me suis dit, pourquoi pas végétaliser mes balcons ? J'ai profité de cette opportunité incroyable pour faire ça. Et en fait, une fois que vous y mettez, c'est bon pour la vie en fait. Vous n'avez plus besoin de faire grand-chose après. Une fois que vous avez mis les pots, la terre, vous vous amusez à replanter d'autres choses, d'autres plantes. Vous changez les plantes. Enfin voilà, après c'est un petit peu votre mécano. Végétaliser à Paris, ce n'est pas le Far West non plus. Il y a des règles. Je veux dire, on est dans des villes, il y a des immeubles, des copropriétés. Donc en gros, c'est simple. Vous êtes locataire, donc vous allez voir votre propriétaire. Vous lui demandez quelles sont les règles du règlement de copropriétés pour végétaliser sur les balcons. Genre par exemple, mettre une jardinière sur la partie extérieure du garde-corps. Ça, c'est souvent interdit. Si vous êtes propriétaire, vous regardez le règlement de copropriété et vous suivez ce que vous pouvez faire. Et ce qui est génial avec ça, c'est que vous créez du lien. Souvent des voisins à qui vous ne parlez jamais, par la nature, par les animaux et tout, vous allez créer des liens avec vos voisins. Typiquement, moi, avec mes voisins du troisième et du sixième, on s'échange du terreau, du paillage, des graines. Et c'est comme ça qu'on crée un îlot de biodiversité et qu'il y a des plantes sauvages qui poussent sur notre immeuble, qu'on a des nids, qu'on s'extasie de voir des mésanges venir grignoter les noisettes qu'on leur donne. Et au-delà d'un projet de nature, de biodiversité, c'est un projet humain. Alors ce qui est drôle quand on a des balcons et rebords de fenêtres à Paris, c'est qu'au début, vous plantez les plantes que vous avez achetées, les mélanges de graines, les arbustes et tout. Et puis après, ça évolue en fait. Typiquement, donc moi, j'ai eu du blé comme ça qui a poussé de nulle part dans un plan où j'avais du sédum corail. Et en fait, je pense que c'est un oiseau qui l'a amené. Donc on se pose des questions, mais comment c'est arrivé là ? Et voilà. Moi, je suis adhérent à la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est la première association de préservation de la nature en France. Et en fait, j'ai été inspiré par leur programme Refuge. Donc ils ont le programme Refuge Jardin d'un côté et le programme Refuge Balcon de l'autre. En fait, c'est simple. Vous avez un petit guide et vous suivez les instructions pour attirer la biodiversité chez vous. Alors par exemple, c'est de ne pas utiliser de pesticides. C'est créer différents habitats pour attirer différents types d'animaux. Voilà, c'est mettre un point d'eau pour les oiseaux. Voilà, c'est ce type d'eau chaude. Donc c'est ça qui m'a guidé. Je ne suis pas parti comme ça nulle part, là encore, dans le Far West, en faisant du do-it-yourself à mort. Mais voilà, j'ai suivi ces instructions. Alors attirer la biodiversité à Paris, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi combiner avec des plantes que vous mangez, ou vous mettez dans des tisanes. Typiquement, là, vous avez une superbe verveine citron, donc qui sent super bon. Et vous les prenez en tisane le soir, c'est juste parfait. Vous pouvez prendre de la lavande, il y a aussi de l'oseille, de la menthe, du thym, de la sauge, pour faire vos pâtes au beurre de sauge. Voilà, donc ça aussi, ça attire la biodiversité. C'est super, c'est très résistant en rebord de fenêtre, exposition sud. Et c'est formidable aussi pour les papiers. Il faut toujours penser habitat et diversité. Parce que le grand maître mot, on dit protéger la nature, protéger la nature, tout ça, c'est confus. En fait, il faut préserver la biodiversité en consacrant une diversité d'habitats. Voilà, donc vous avez un arbuste, c'est un habitat. Des herbes, des jachères fleuries, c'est un habitat. Un arbre, c'est trois habitats différents. Un point d'eau, c'est un habitat. Chacune, chacun de ces habitats va tirer des espèces différentes. Et c'est ça le plus important. Et vous pouvez le faire sur deux mètres carrés. Donc j'ai un couple de pigeons ramiers et évidemment, pléthore d'insectes. Les coccinelles, les punaises, les pucerons, les papillons, les abeilles, les frelons. Les frelons qui ne rentrent jamais et ne vous attaquent pas, je le dis. Les bourdons, les abeilles sauvages, les coléoptères, les punaises. J'ai même eu une sauterelle dernièrement. Je ne sais pas d'où elle est venue, une petite sauterelle comme ça. Donc on se demande d'où elle vient. Et ça, c'est assez magique. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles. J'ai créé en 2019 Jeannot-en-Ville. On est spécialisé dans la végétalisation urbaine. Et on propose aux particuliers et aux entreprises de verdir leur espace extérieur, que ce soit balcon, terrasse, jardin de ville, à la fois à Paris et à Bordeaux. Mettre de la nature en ville est bien évidemment plus contraignante qu'un jardin pour différentes raisons. Déjà la hauteur, donc on a une contrainte liée au vent qui peut être desséchant. On a une contrainte aussi liée à la pollution, bien évidemment. Et on a une contrainte aussi à l'espace disponible. C'est vrai qu'il faut s'adapter compte tenu de ces espaces qui sont réduits. Donc on a de la chance, puisqu'en fait la botanique a un peu avancé sur le sujet. Et quand on a un petit peu de connaissances en botanique, on peut trouver maintenant beaucoup de variétés, que ce soit dans les arbustes, dans les plants potagers, dans tout ce qui est nourricier. On peut trouver en fait l'équivalent de ce qu'on va avoir dans un jardin, mais en version hybride, c'est-à-dire avec des variétés qui seront plus compactes, plus buissonnantes, avec des croissances qui seront beaucoup plus lentes et donc beaucoup plus adaptées à la culture en pot. La grande tendance du moment, c'est tout ce côté un peu vivant, nourricier. Bon, clairement, on ne va pas réussir à obtenir l'autosuffisance encore et la totale autonomie sur sa terrasse ou sur son balcon. Donc là, coexistent différents fruits et légumes. Donc on a de la framboise, on a la courgette jaune qui a été pollinisée, même au 15e étage, il y a quand même des petites abeilles qui peuvent venir polliniser. Moi, je crois qu'il faut partir aussi d'un côté aussi pédagogique, sensibilisation. C'est un côté un peu très apaisant aussi de cultiver. On peut très bien, ne serait-ce qu'avec 5 mètres carrés, récolter de manière assez abondante des tomates, des courgettes, des poivrons, des aubergines. La demande, elle, est de cultiver en ville, mais avec un entretien limité. Problématique. Par rapport à ça, on peut poser effectivement des systèmes d'irrigation, donc des systèmes d'arrosage automatiques. Il y a aussi des systèmes d'OIAS, des systèmes, donc ce sont des céramiques, des bouteilles en céramique qu'on enfouit dans la terre. Donc voilà, il y a des solutions alternatives, mais quand même rien ne vaut la main de l'homme, donc un minimum d'entretien, et puis il faut aussi s'approprier son espace. C'est ça qui va le faire grandir au fil des années. Il y a plein de petites astuces aussi pour jardiner de manière naturelle, sans usage de produits phytosanitaires. Donc la plante, elle a besoin de trois choses principales. Elle a besoin d'azote, de potassium et de phosphore. Phosphore, c'est le minéraux, calcium. Un peu comme nous, on a besoin d'être un peu régénéré. L'azote, on le trouve dans l'ortie. Ensuite, vous avez le potassium, qu'on trouve dans la peau de banane. Ça, ça va activer, ça va stimuler la fructification et la floraison. Et il y a un troisième truc, c'est le phosphore, qu'on trouve très facilement dans les coquilles d'œufs, par exemple. Ça va renforcer la structure racinaire. Et plus les racines seront vigoureuses, plus le plan extérieur, lui, sera pérenne et durable. Installer une plante dans un jardin, c'est faire une enquête. C'est se poser les bonnes questions. Se demander si cette plante, elle vient des prairies ou elle vient des forêts. Si c'est une plante d'ombre, de mi-ombre ou de lumière, afin de lui offrir un endroit dans votre jardin qui corresponde à l'endroit d'où elle vient dans la nature ou dont ses cousines viennent dans la nature. Penser le sol. Est-ce que c'est une plante de terre acide ? Est-ce que c'est une plante de terre calcaire ? Est-ce que c'est une plante qui va avoir besoin d'une grande profondeur de sol ? Ou, par exemple, si elle pousse dans les prairies américaines, elle va avoir beaucoup d'espace pour envoyer ses racines en profondeur ? Ou est-ce que c'est une plante qui va pousser sur les falaises ou dans les rocailles ? Alors, à ce moment-là, évidemment, si dans votre terrain, il y a peu de fonds, vous pourrez installer ces plantes-là. Donc, se poser les questions de qui est cette plante ? Où pousse-t-elle ? Comment pousse-t-elle ? Est-ce que je peux lui offrir une situation équivalente dans mon jardin ? Et d'ailleurs, si vous, vous avez un joli potager urbain, vous avez un balcon végétalisé qui est impressionnant, vous en êtes fiers, n'hésitez pas à nous envoyer des photos à contact à 18h39.com. On sera très heureux de les partager. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est presque 50 000. On compte sur vous. Et puis, moi, je reste là. Non, peut-être, Johan, viens me chercher, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...